9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Le chef du village, c'est Yannick Noa, c'est pas Jacques Vendroux. Je me dis que ma phrase est un peu bizarre. Salut Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour Anissa. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle chaîne de télévision en Ile-de-France, un célèbre chanteur au casting du prochain épisode de Capitaine Marleau et puis Roland Garros côté coulisses, je vous emmènerai dans le quart régie de France Télévisions. Mais d'abord on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 3 qui arrive en tête avec la série Tandem. C'est vraiment l'une des valeurs sûres de la chaîne. 4,1 millions de téléspectateurs pour cette série portée par Astrid Veillon. C'est la septième et dernière saison car Astrid Veillon a décidé ensuite d'arrêter la série. Derrière on retrouve TF1 avec Koh-Lanta. On s'approche progressivement de la finale qui aura lieu le 13 juin prochain. 3,7 millions de téléspectateurs étaient hier au rendez-vous. C'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin France 2 clôture ce podium avec Les Grosses Têtes. Une émission regardée hier par 2,2 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Une nouvelle chaîne de télévision a été lancée hier en Ile-de-France. Son nom 20 minutes TV. 20 minutes, une marque de journal papier bien connue du public qui se décline donc désormais également sur le petit écran. Alors cette chaîne est diffusée sur le canal 32 de la TNT en région parisienne. Elle prend le relais de la chaîne IDF1 avec une ambition, séduire les jeunes actifs urbains au menu de l'information. Et notamment une émission quotidienne baptisée Salut l'Ile-de-France, c'est son nom. Le divertissement a également sa place dans la grille des programmes avec entre autres un magazine musical hebdomadaire présenté par l'animateur Jacqui. Jacqui du club Dorothée ? Absolument, et qui officiait d'ailleurs pour la petite histoire déjà sur IDF1. A noter que cette nouvelle chaîne est lancée par le groupe Rossell, propriétaire entre autres de 20 minutes, de La Voix du Nord, du Courrier Picard, mais également de la chaîne locale Weo TV qui est diffusée dans les Hauts-de-France. La série Capitaine Marleau va accueillir prochainement sur France 3 un invité de Marc. Oui, vous le savez, c'est la tradition dans chaque épisode. Un guest, comme on dit, est aux côtés de Corinne Maziero. Et elle va accueillir un chanteur très populaire, auteur de nombreux succès, dont celui-ci. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je tiens. Vous chantez là aussi, je vois, Adnissa. Et tout ce que... David Halidé. David Halidé, évidemment. Il y avait un quiz, non ? Il n'y a rien à gagner ? Toute ma reconnaissance, mais bravo. Effectivement, David Halidé, qui a débuté, vous l'aviez reconnu évidemment chez vous, chers auditeurs d'Europe 1, qui a débuté David Halidé ce lundi, le tournage d'un épisode de Capitaine Marleau où il y interprète le personnage de Grégoire. Grégoire, c'est un grand reporter exilé sur une île bretonne qui va se retrouver embarqué dans une histoire de meurtre. Au casting également, Romane Boringet et Olivier de Benoît. Diffusion prévue dans les prochains mois. Et puis on est au chapitre recrutement, parce que France Télévisions recrute une nouvelle consultante pour les prochains championnats du monde d'athlétisme qui vont se tenir cet été. Il s'agit de Marie-Zévan Gépé, grande championne détentrice du record de France de saut en hauteur pendant de très longues années. Alors ça n'est pas sa première expérience en tant que journaliste consultante. On a déjà pu l'entendre à la radio. On l'a vu également sur Canal+, il y a quelques années. Elle commentera donc les prochains mondiaux d'athlétisme qui se dérouleront à Budapest du 19 au 27 août prochain. Et je l'ai rencontré hier à Marie-Zévan Gépé. Je lui ai demandé d'expliquer aux auditeurs d'Europe 1 quel sera son rôle. Commenter avec les équipes de France Télévisions l'athlétisme, tout simplement, aux côtés d'Alexandre Boyon, Alexandre Pasteur, Stéphane Yagana. Et puis une deuxième partie qui va être le décryptage des championnats du monde d'athlétisme. Il y aura un after, une émission, où on ne parlera pas d'ailleurs que d'athlétisme, on parlera un peu de tous les sports. Je pense que ça aussi, je sais faire un peu, amener mon grain de sel un peu sur tous les sports et un regard féminin et un regard d'ancien athlète. Marie-Zévan Gépé et son regard féminin d'ancien athlète. Au micro, vous l'avez entendu, d'Europe 1, à Culture Média, ça vous fait sourire, Philippe ? Non, parce qu'on a l'impression que vous étiez au bar. L'ambiance sonore a été formidable derrière. J'étais à Roland-Garros sur la terrasse de France Télévisions. Voilà, tout s'explique. C'est la radio, on trichait, vous avez raison, on ne triche pas. J'adore ça. Et c'est évidemment pour Marie-Zévan Gépé un galop d'essai, un test pour elle en vue des Jeux Olympiques de 2024. Car si ça se passe bien, on devrait, en toute logique, la revoir ensuite régulièrement sur France Télévisions. Donc hier, vous étiez à Roland-Garros, je viens de comprendre, et vous n'avez pas fait que le bar. On va parler de télévision, vous étiez dans les coulisses et vous allez nous parler du dispositif technique mis en place parce que c'est quelque chose. Alors ça n'est pas ma voix ça n'est pas moi je précise C'était en fin de soirée Exactement Alexandre Gamelin notre chef me dit ça c'est le bar Alors j'ai essayé de comprendre comment sont choisis on revient à la télévision à les images et les matchs que vous voyez sur le petit écran car lors des premiers jours vous le savez ça se passe un petit peu partout en même temps il y a plein de matchs qui se jouent au même moment c'est comme je me tente enfin vous à Nice un multiplex au football je connais votre passion pour les multiplex et je suis allé notamment dans cet endroit Là ça va commencer le 14 Allez on revient sur le 14 Alors on revient sur le 14 le 14 c'est le cours numéro 14 vous l'avez deviné et cet endroit qu'on a entendu c'est le quart régie alors c'est un prestataire qui assure la réalisation la captation des matchs sur chaque cours en revanche ce sont bien les équipes de France Télévisions qui choisissent de vous montrer tel ou tel cours qui disent on va privilégier tel ou tel match et l'homme que vous avez entendu dans ce quart régie il s'appelle Fabrice Collin c'est le rédacteur en chef de l'ensemble des retransmissions de France TV Sport un homme de l'ombre mais qui est pourtant central dans ce dispositif il travaille main dans la main avec le présentateur Laurent Luillat et il nous explique au micro d'Europe 1 Culture Média et bien en quoi consiste exactement sa mission mon rôle c'est d'être un chef d'orchestre faire le choix des matchs que le téléspectateur va pouvoir apprécier devant sa télé vraiment avoir un oeil sur l'ensemble des matchs donc devant moi j'ai une dizaine d'écrans et je regarde un peu tout ce qui se passe dans une espèce de pénombre c'est vraiment très très sombre 10 heures dans cet endroit moi que j'adore parce qu'on a vraiment l'impression d'être au coeur du réacteur et oui le quart régi le coeur du réacteur où il passe toute sa journée à 10 heures dans ce quart régi évidemment vu le nombre de matchs qu'il y a il faut faire des choix compliqués il y a parfois des dilemmes cornéliens c'est ce qu'il nous explique Fabrice Collin évidemment on doit être là où les choses se passent donc le choix il se fait vraiment parfois à la seconde alors parfois c'est très compliqué le plus souvent on est content des choix qu'on a fait mais parfois on se dit on n'aurait pas dû aller là parce que ça nous a fait perdre des choses importantes qui se passaient qui se passaient ailleurs mais c'est vraiment et Roland Garros particulièrement les Jeux Olympiques aussi beaucoup il faut être hyper hyper réactif Fabrice Collin au micro d'Europe 1 Culture Média et ça vous fait réagir Anissa bah oui parce qu'hier moi je voulais voir le match d'Alexandre Zverev et effectivement France 2 a priorisé Hugo Gaston qui est un tennisman français donc ce qui est normal il y a souvent effectivement une priorité aux français mais vous vous étiez pas au bar avec Fabrice Collin vous n'avez pas dû lui dire aimer la réactivité vous l'avez en tout cas compris pour cette compétition que vous pouvez évidemment suivre également sur Europe 1 radio officielle du tournoi on termine ce journal en parlant de Canal Plus Canal qui va proposer durant tout le mois de juin une programmation autour des thématiques LGBT oui ça s'appelle le festival des fiertés objectif je cite en célébrer les histoires qui nous unissent et nous relient les uns aux autres dans toute notre diversité alors à partir de demain et pendant tout le mois de juin les abonnés de Canal Plus sont invités à découvrir le meilleur des créations LGBT européennes et internationales cela en matière de documentaires de spectacles et bien sûr de cinéma avec des films récents mais aussi des films cultes à l'image de Philadelphia ou le secret de Brockback Mountain à noter que tout le reste de l'année Canal Plus propose une chaîne digitale cette fois-ci entièrement consacrée aux oeuvres LGBT ça s'appelle Hello Canal Canal Plus qui est d'ailleurs le seul groupe en France à proposer une chaîne entièrement dédiée à cette thématique Merci beaucoup Rémi Jacob à demain pour un nouveau journal des médias A demain Dans un instant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada